Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Cinquième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui nous allons voir comment travailler notre endurance à la double pédale et pour ceux qui n'auraient jamais pratiqué la double, vous trouverez dans cette nouvelle session tous les fondamentaux pour bien débuter. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Quand on commence la pratique de la double pédale, on a tendance à partir vers l'arrière. C'est tout à fait normal puisqu'on ne bénéficie plus de l'appui fixe qu'on peut avoir sur le charlet fermé au pied. On est vraiment en équilibre sur le tabouret. Pour éviter cela, je vous conseille de vous pencher un tout petit peu en avant pour rééquilibrer votre centre de gravité. La série d'exercices que nous verrons va s'adresser soit au débutant, soit au niveau intermédiaire en fonction du tempo que vous allez utiliser. Dans les exercices, nous jouerons des phrasés en double croche mais également des phrasés en croche. Cela va solliciter notre capacité à passer en termes de vitesse du simple au double et inversement, c'est-à-dire en fait à maîtriser l'accélération du phrasé ou son ralentissement. Au fur et à mesure des exercices, les séquences en double croche seront de plus en plus longues, ce qui renforcera votre endurance. C'est le but de la vidéo. L'exercice 1 consiste à jouer des croches sur le premier, deuxième et troisième temps et 4 doubles croches sur le quatrième temps. J'utilise le démarrage au pied droit mais vous pouvez bien sûr inverser le doigté, ce qui vous fera travailler un peu plus votre indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada On rajoute maintenant 4 doubles sur le troisième temps. Sous-titrage Société Radio-Canada On rallonge de nouveau notre séquence avec 4 doubles croches sur le deuxième temps. On rallonge de nouveau notre séquence avec 4 doubles croches sur le deuxième temps. Jouons maintenant le débit complet des 16 doubles croches. On rallonge de nouveau notre séquence avec 4 doubles croches sur le deuxième temps. On rallonge de nouveau notre séquence avec 5idden points. On rallonge de nouveau notre séquence avec 5 nauères. Dans les trois premiers exercices, nous démarrons toujours avec le débit en croche, suivi du débit en double croche, ce qui nous faisait travailler l'accélération du débit. Il va être intéressant maintenant de démarrer nos séquences avec le débit en double croche, suivi du débit en croche, pour travailler le ralentissement dont je parlais au début. On rajoute quatre doubles croches sur le deuxième. C'est important. C'est important. Toujours dans le même principe, quatre doubles croches de plus sur le troisième temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons fait le tour des différentes possibilités en croche et double croche. Le dernier exercice est un système pyramidal où l'on va jouer l'exercice 1, 2, 3 et 4 pour arriver au débit complet en double croche. Et on va redescendre par l'exercice 7, 6, 5 pour revenir progressivement sur notre débit en croche. Ça aura pour effet de nous faire travailler et l'accélération du débit et son ralentissement. Ça aura pour effet de nous faire travailler et l'accélération du débit en croche. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous débutez à la double pédale, travaillez à des tempos plus lents pour bien fixer les coordinations. Et surtout, portez une attention toute particulière à votre pied faible. Donc le pied gauche pour les droitiers, le pied droit pour les gauchers. Et bien sûr, n'hésitez pas à inverser les doigtés pour solliciter encore plus votre travail d'indépendance. Comme vous sollicitez plus votre pied gauche, un effet intéressant du travail de la double, c'est que justement, quand vous allez revenir sur votre système charlet fermé au pied grosse caisse, vous allez avoir une meilleure coordination et une meilleure sensation sur votre pied gauche. En contexte musical, votre jeu de double pédale sera tributaire de l'arrangement musical. Aussi, en travaillant de cette manière, non seulement vous allez renforcer votre endurance sur le débit, mais vous allez également développer votre capacité à démarrer vos séquences, soit par des doubles croches, soit par des croches. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDrumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Je remercie bien sûr Batterie Magazine et tous ces lecteurs. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Salut les EasyDrummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501